Claude Prague au BatiForce, avec plaisir que je vous rejoins ce matin. Et puis nous avons passé la semaine qui a parlé effectivement de se rapproprier son magasin, a décidé de son temps, des clients dans les magasins, peu de clients. Et puis il va falloir penser à une autre chose aussi. Ces clients qui ont pris le goût de travailler à distance. Et ça c'est extrêmement important parce qu'on va avoir cette nouvelle couche de clientèle qui va dire, moi de toute manière je vais tout faire à distance. Ça c'est quelque chose qu'il faut appréhender, c'est quelque chose qu'il faut approcher parce que ça va être le cas. Il va y avoir une fange de la population qui sera comme ça. Comment faire ? Eh bien c'est simple, il faut surtout continuer à travailler comme il souhaite. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui décidons. Bien sûr qu'à un moment donné il faudra qu'ils viennent dans nos magasins. À un moment donné il faudra que j'aille chez eux. Ça ne change rien par rapport à tout ça. La seule chose c'est que eux, ce qu'ils vont vouloir, risquent de vouloir faire, ce qu'ils vont vouloir faire très concrètement, c'est vivre leur vente depuis chez eux, sans contraintes, sans difficultés, sans apport du vendeur dans un premier temps. Donc quelque part il faut faciliter ce genre de choses. Et il faut apprendre, vous, techniquement comme je vous l'ai déjà évoqué, comment travailler à distance. Comment je travaille avec distance ? Comment j'incite mon client à aller découvrir mon site internet de manière à ce qu'il y a des espaces clients, on puisse le remplir, de manière à ce que mon client fasse des âges ses premiers choix et que quand je l'appelle, je crée une véritable relation avec lui qui va permettre qu'à un moment donné, je puisse faire une vente complètement à distance. En lui faisant découvrir le travail que j'avais pour lui, en lui faisant en appuyant sur les choses qui vont l'intéresser, mais c'est moi qui vais maîtriser. Ça me demandera tout simplement de travailler de manière importante sur la notion de partage d'écran, ce qui vous devient de plus en plus familier. Mais surtout, là encore une fois, je vous en conjure, arrêtez d'envoyer des mails où vous donnez toutes les informations et vous n'avez plus rien à dire à votre client. De toute manière, il reçoit son mail, il regarde son mail, vous lui laissez tout pouvoir. Vous ne pouvez plus rien, il fait ce qu'il veut. Alors vous allez me dire, ce n'est pas pour autant que ça ne marchera pas certaines fois. Ça, je suis d'accord avec vous. Moi, ce que je veux, c'est que ça marche le plus souvent possible. Et je pars du principe de manière très forte que le partage d'écran, le partage de votre projet, c'est le fruit de votre travail. C'est vous qui le partagez, c'est vous qui allez pouvoir aller à la vitesse que vous souhaitez, alors qu'avec un mail, il ira à la vitesse qu'il souhaite. Et là, il faut véritablement que vous maîtrisiez votre vente. Et on s'aperçoit que plus ça va, plus vous allez maîtriser ce genre de choses, vous allez voir que la vente à distance est possible à faire, que la vente à distance, elle est facile, qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'outils qui nous permettent de faire cette vente à distance et que cette fange de la clientèle, de toute manière, ils iront et ils travailleront avec des gens qui veulent travailler à distance. Celui qui dira, non, moi je reste, c'est mon magasin, c'est tel moment, c'est tel ci, si votre client veut autre chose, il trouvera celui qui lui amènera cette fin. Et vous voyez, il vous fera vivre une autre expérience, il vivra une autre expérience et ce sera dommage, parce que ce n'est pas un cadeau que vous lui faites en laissant acheter à la concurrence. Ce n'est même franchement pas sain. Vous ne devez vous plier à ce qu'il veut, de la manière dont il veut, mais en maîtrisant tout. En maîtrisant tout et c'est comme ça que vous allez gagner de nouvelles parts de marché avec une couche de la clientèle qui va être une nouvelle couche de la clientèle dont il va falloir véritablement s'occuper. Belle journée à tous et puis allez-y ! Bon téléphone, bon échange, bonne vente à distance, bonne vente avec vos clients en présentiel, bonne conquête, bonne prospection, allez-y. Cherchez vos clients, aimez-les et passez une belle journée. Claude Prins, Batiforce !